Qui pourrait imaginer que ce litre d'huile va polluer un million de litres d'eau ? Cette pratique, un désastre écologique, est encore trop communément répandu. Sous couvert d'anonymat, un jeune homme a accepté de témoigner. Ça m'est déjà arrivé de jeter mes huiles de vidange dans la nature. Une fois qu'on a fait les vidanges au village, les bidons d'huile, on allait les renverser au fond de la propriété. C'est sûr, c'est pas une pratique très écologique, mais c'est l'habitude qu'on avait. Aujourd'hui, je vois que de plus en plus, il y a des choses qui se développent pour maintenir l'environnement. Et peut-être qu'il faudrait arrêter ces jours de pratique. Extrêmement toxique, l'huile de vidange fait l'objet d'une réglementation très stricte. Avions, poids lourds, voitures, 99% de nos moteurs sont alimentés par cette huile que seule une très haute température peut détruire. Pourtant, quantité d'huile noire disparaissent dans la nature. En 2015, la Corse a importé 1200 tonnes de lubrifiant. Après usage, la moitié seulement est collectée et acheminée vers le continent. 600 tonnes d'huile noire échappent ainsi au circuit de collecte réglementaire, soit 50% du gisement. Avec ces deux centrales, EDF est le principal consommateur d'huile noire sur l'île. Mais il n'y a pas que de gros industriels. Sensible à la question du recyclage et de la valorisation des déchets, ce garagiste de Porto Vecchio a décidé d'investir dans une cuve. Les vidanges, Didier Piétri en effectue une quinzaine par jour. Et chaque année, il récupère près de 8 tonnes d'huile noire. Nous, on récolte dans ce fût, un fût à eau. Ensuite, on amène ce fût. On a une pompe de recyclage qui envoie directement dans une cuve pour le stocker. Cet après-midi, un ramasseur agréé vient collecter ses huiles usagées. A chaque fois, l'opérateur prélève deux échantillons. C'est pour faire une analyse en fait. Donc un, on le garde et l'autre, on le remue au client. C'est pour la recherche d'éventuelles pollutions. La prestation est pour l'instant toujours gratuite, mais sera prochainement facturée au professionnel. 14 centimes d'euros par litre au collecté, soit 70 centimes par vidange. Il est évident qu'on sera obligé de répercuter le co-consommateur, vu que ça devenira un coût pour nous, qu'on va répercuter. On n'est pas là pour faire du bénéfice sur ce genre de choses, mais on est obligé de répercuter ce que ça nous coûte au moins. Donc voilà, et puis si on sait que derrière ça, c'est des fins utiles, c'est environnemental. Donc on sait que derrière, ça fait partie des 10 déchets industriels spéciaux qui ont besoin d'un retraitement derrière une fois qu'ils sont collectés. Le retraitement de déchets, un coût supplémentaire qui devrait faire augmenter la facture de la vidange de 1,20 euro maximum. Si on doit mettre 1 euro du plus afin de préserver l'environnement et la Corse en général, sans aucun problème en ce qui me concerne en tout cas. Ce que je crains, c'est que les vidanges augmentant, les gens fassent leur vidange eux-mêmes et se débarrassent de leur huile au fond du jardin, du voisin. Depuis 2014, le prix du baril ne cesse de dégringoler. Cette année, il est même passé sous la barre des 45 dollars, entraînant une baisse du rachat des huiles noires. Entièrement dépendante des cours du pétrole, la filière est sérieusement mise à mal. Depuis un an, ce collecteur agréé est le seul à pouvoir encore assurer les collectes et garantir le retraitement de ses huiles. Il craint de ne pas pouvoir continuer son activité. Ça représentait, il y a quelques années, 10% de mon chiffre d'affaires. Je tombe à 4% tout en gagnant rien. Donc effectivement, nous sommes dans l'interrogation. Pollueur-payeur, le dispositif coup de pouce accordé par Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, devrait être ratifié en juillet prochain. Une évolution de la réglementation très attendue par les professionnels. Ça a glissé très rapidement sur le continent et sur la Corse, mais principalement sur la Corse dû justement au fait du transport maritime, donc dû à l'insularité. Sur le continent, sur l'année 2015, ils ont continué à gagner leur vie. Par contre, sur la Corse, dès février 2015, nous perdions de l'argent à chaque tonne que nous ramassions. Combler les pertes de 2015, une problématique sur laquelle s'est penchée, l'Office de l'Environnement, qui a décidé d'accorder une aide exceptionnelle de 50 000 euros. Du côté des services de l'État, on essaie d'offrir une gestion plus pérenne au secteur. Il y aura un contexte réglementaire qui va arriver, mais il y aura peut-être aussi à travailler sur une organisation un peu plus spécifique pour la Corse. Et là, ça ne peut se faire que dans la concertation avec l'ensemble des partenaires. D'une incomparable richesse dans sa biodiversité, mais si fragile de par son insularité, la Corse mérite toute l'attention des pouvoirs publics sur ce phénomène. Mais il faudra également que chacun agisse en conscience pour conserver intact la qualité de ce territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada